Ah, ça a cuit le tout-ci. Oh bon, on va s'en sortir. Ça a cuit. L'okameni, et toi la cribienne, et une autre quatrième, une autre femme, elle connaît pas trop son nom. J'ai dit que ça a pété. Diffusé comme un reçu. Ne venez pas après, dit que Oh Franco, tu m'as cherché des problèmes ? Je n'ai rien dit. Quand vous faites des vidéos, mettez sur Facebook. C'est pour que nous-mêmes, on utilise. On vous aide à partager. Et si possible, on met nos commentaires. Donc ne venez pas après, dit qu'on vous cherche les problèmes, qu'on vous cherche les problèmes à personne. En tant que projecteur, vous-même. Écoutez. J'ai dit que ça a pété. Ça a pété. Écoutons. Mon père, quand tu pars dans tes secteurs à sacrifier les enfants, les gens, tu m'as déjà vu des dents. Tu n'as pas tes enfants à sacrifier. Toi et moi. Ton combat va être long, hein. Toi et moi. Partout sur les cieux, où je vais survoler, que je voie que tu es en train de sacrifier, que je coupe la corde. Je coupe la corde. Tu aurais dû fermer ta gueule. Parce que tu sais que ce que je dis est vrai. Je dis, je vais te mettre sous un bagot. Chaque fois que tu auras un sacrifice. Mes éléments, j'ai le droit, me le dit. Et je veux leur dire de gâter même pour rien. C'est-à-dire que je vais faire un travail, je ne m'as pas envoyé. Je vais gâter tous tes sacrifices. Je vais libérer tous tes sacrifices. Et quand je vais libérer tous tes sacrifices, on va te chasser de là où tu es. Et c'est ton propre clan qui va s'en prendre à toi. C'est moi qui te dis ça. C'est le bon gars, toi et moi. Tu as un chéri qui est dans. Tu t'es regardé, toi. Tu dis que je ne brosse pas mes dents. C'est toi qui m'embrasses. Tu es Alain. Tu t'appelles Alain. C'est toi qui m'embrasses. J'ai encore le choix de ne pas me brosser les dents. Encore est-il que j'ai le choix. Mais je n'ai pas. Je ne veux pas. Me taire. Quand tu tapis dans l'ombre. Et que tu veux sacrifier quelqu'un. Parce que je sais. Dans la spiritualité maintenant, Avant, quand tu n'étais pas de la famille de quelqu'un. Ils ne pouvaient pas te sacrifier. Pour te sacrifier, il fallait qu'ils passent par un membre de ta famille. Maintenant, même vos amis, même vos collègues de service peuvent vous sacrifier. La spiritualité évolue. Et le monde sataniste évolue. Ils font des mises à jour. Ils mettent en place des nouvelles techniques. Et je vais vous faire une confidence. Tu peux attraper un sorcier. En train de manger la chair. Il va se crier à l'innocence. Parce que dans le monde. Dans le bas astral. Ils croient que tout ce qu'ils font est bien. Lorsqu'ils volent les énergies. Ils ravitaillent certaines personnalités. Avec qui ils sont dans leur clan là-bas. Et leurs grands maîtres qui sont en Occident. Parce que je vous ai dit que les loges n'appartiennent pas à l'Afrique. Ça ne rentre pas dans nos coutumes et nos mœurs. C'est des choses que les esclaves nous ont imposées. Et alors ils se partagent les perdiens. J'ai dépensé plein de temps. Tu n'as rien dépensé. C'est parce que je suis une personne. J'ai l'obligation de garder les secrets des gens qui viennent vers moi. Tu as dépensé quoi ? Dans le monde occulte. Lorsque quelqu'un sacrifie quelqu'un. Il lui est souvent interdit d'aller voir la personne sous son lit de malade. Et même lorsque la personne meurt. On leur interdit de regarder le cadavre. Parce qu'il peut avoir un effet retour. Un magnétisme. Ça dit effet retour. L'esprit du mort peut se connecter à eux. Et puis récupérer son âme. Je suis moi. On gueule les mains. On se gueule. On man joue. Et tu aurais pu te taire. Je n'ai jamais prononcé ton nom. Et jusqu'à présent je ne prononce pas ton nom. Pourquoi tu te sens visé ? C'est lorsque l'accord de sacrificiel que tu avais attaché sur le pauvre a été coupé. Que tu es sorti de ton cadre. Tu vas chercher un autre sadaka. Cette fois, si tu trouveras un autre sadaka, il faut cacher. Parce que j'ai un peu les yeux partout, 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 partout. Je vois souvent beaucoup de choses. Et on me rapporte beaucoup de choses. Les esprits me rapportent beaucoup de choses. T'es qui toi ? T'es rien du tout ? Vous êtes dans les loges parce que beaucoup de personnes, vous sacrifiez les gens parce que beaucoup de personnes ne se protègent pas. Ils marchent comme ça. Comme une feuille dans le vent. Ils se livrent à vous. Tu n'as pas une protection aussi solide que ça. Moi je croyais que tu étais trop protégé. Non. Tu es juste un rusé. Tu prends de l'avance sur les gens. Tu voulais être le nouveau chef de machin après le décès de défunt. Non. Je dis non. Et j'ordonne maintenant à tous les esprits d'ouvrir le sol des lamentations sous tes pieds. Si un seul esprit or se désobéit, il aura affaire à moi. Vous pouvez tromper tout le monde sauf moi. Je vous l'ai toujours dit. Elle était l'okameni Advish. Quand elle a vu que c'était fort, j'ai commencé à poster les preuves de mes envoies de ce qu'elle n'avait pas remis. Donc c'est là où les disciples ont commencé à se discuter entre eux. Elle a venu me contacter Inbox. Elle m'a dit que non mais la femme si tu as quand même raison. Oui on a vu les preuves. Mais nous on a nous que peur. On a nous que peur. Oh mal et nous on a peur. Donc c'était comme ça. Pourquoi tu as dit okameni Advish ? Voilà et quand elle a vu que j'avais déjà envoyé d'abord les preuves dans le groupe, elle m'a retiré du groupe aussi. Et puis elle m'a dit que ton agent de tontine va demander à telle ou telle personne que je ne connaissais pas vu que c'est elle qui introduisait les gens dans le groupe. Donc je n'ai jamais revu mon agent de tontine, tout ce que j'avais tontiné. Et quand j'ai senti que je me suis fait arnaquer, c'est là où j'ai contacté. Encore ouvert, tata Lolo Fodja. Oui mais c'est tout. Sur son WhatsApp, j'ai tout envoyé les preuves. Elle lisait, ça montrait les flèches bleues. Elle lisait, elle ne répondait pas. Jusqu'aujourd'hui. J'ai contacté la baronne suisse et elle était abonnée sur la page de baronne. Il commentait mon ensemble que j'étais dit ma soeur avec son caleçon vert, porno, elle a tourné le porno avec son caleçon vert. Je suis arrivé, j'ai dit à baronne suisse que tu crètes avec cette femme, c'est une arnaqueuse. Elle m'a arnaqué dans son groupe WhatsApp et tout. La baronne suisse n'a jamais pris la peine de me contacter. Et c'est là que j'ai compris que ce que la femme m'avait dit dans le groupe qu'à l'ouest, on ne s'est dénoncé pas, était vrai. Je voulais d'abord dire merci à Compressor et à Pamela Englant, parce que c'est les deux qui m'avaient soutenu à l'époque. Pamela Englant, elle avait posté, l'or Kameli, elle a affiché tout l'argent qu'elle m'avait volé. Mais comme elle n'avait pas beaucoup de visibilité, donc du coup, c'était mort quoi. Et puis Compressor, elle a parlé brèvement d'elle. Et franchement, j'ai dit chapeau. À peine je l'ai contactée, elle a dit, ma petite soeur, je parle, mais ne te fais plus avoir. Franchement, Big up à la grande Compressor, c'est une femme de cœur. Et moi, je suis là aujourd'hui, ce n'est pas pour me faire voir en fait, c'est pour sauver les hommes en fait, pour aider. Parce que même Dieu dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Et quand j'ai vu comment, il y avait même les jeunes, sous les commentaires, les jeunes qui étaient bloqués en Tunisie, au Maroc, qui la contactaient, qui disaient que tata, pardon, aide-nous. On me traversait, c'est dur. Et quand je pensais, comment c'est dur, déjà, comment ces filles-là souffrent là-bas au Maroc, en Tunisie, pour avoir l'argent. Et qu'elles vont prendre cet argent-là pour envoyer cet escro, j'ai dit non, il faut que je me lève. Il faut que je me lève. Merci. Et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui, pour dire aux jeunes, s'il vous plaît, c'est Dieu qui est tout. Ne faites pas les mêmes erreurs comme moi. Cherchez Dieu. Il faut demander à Dieu, comme notre langue avait dit. Il faut les imaginer. Les anarchistes, les soins voyantes là, c'est du fait. Regardez même cette dame, elle n'a aucune lumière en elle. Regardez-moi. Moi, je ne suis pas voyante, regardez comment mon visage brille. Une femme qui n'a pas de lumière, elle est toujours sombre. Et quand elle parle, elle ne regarde sa main en face, elle regarde le sol. Elle regarde cette ténèbre d'où elle vient. Les jeunes, ne vous laissez pas voir, n'allez pas, n'allez pas la voir. Cette femme est faite, elle va vous estroquer. C'est tout ce que j'avais dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton intervention. Bravo à moi. Je suis contente que tu te sois montrée à visage découverte. Écoutez-moi très bien. Je vais dire à celle-là, qui voyage que ce soir, je vais lui barrer toutes les frontières spirituelles au Cameroun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne chez qui tu as l'habitude d'aller prendre les pouvoirs pour venir t'attaquer aux gens, je vais lui interdire d'exercer. C'était beau. Tu prends ta caméra, tu te mets, ça fait des années que tu engouilles les gens. Je vais te montrer de quelle voie je me souffre. Ce n'est pas la peine d'aller au Cameroun parce que je vais te bloquer toutes les frontières et aucun esprit ne nous repassera ce que je dis. C'est comme ça, ce n'est pas autrement. Tu vas vivre l'enfer. Tu ne vas plus jamais t'attaquer pour rien à quelqu'un. Parce qu'à la base, je ne t'ai rien fait et tu t'es permise de prononcer mon nom en vain pendant beaucoup d'années parce qu'une menteuse comme Gandhi Elisabeth t'a donné de l'argent. Maintenant, je me lève sur toi et ta vie sera un enfer sur terre tant que je vis et je vivrai longtemps. Va au Cameroun, va au Bénin, va là où tu veux, tu auras affaire à moi. Non, c'est de bonne guerre, bonne chance à toi, voyage, va là où tu veux, mais je te contrôle. Tant que tu n'auras pas remis ta caméra pour retirer tous tes mots que tu as dit sur moi, je vais te mettre à ta place. C'est de bonne guerre. Et j'avais promis que toutes les personnes qui aiment museler ce qu'ils disent la vérité, je vais te taper sur leurs doigts. Même si tu es n'importe qui, même si tu as parti au diable, je tape sur tes doigts et tape sur la main du diable. Et ça ne choque pas, je suis toujours là. Également. Alors, pour attirer l'attention des jeunes, sans citer personne, parce qu'au Cameroun aujourd'hui, beaucoup de ces jeunes sont dans les loges. Les filles avec qui elles sont sorties sont enchaînées. Et toi, tu sors à première de liste sur la toile. Tu te mets à m'engueuler sans me connaître. Tu m'attribues une escroquerie qui vient d'une sorcière qui j'ai gardé sa fille chez moi. Qui a voulu me manger. Elle a trouvé que l'eau s'était dure. Ça fait des années que tu m'attaques sur ça. Et tu crois que tu vas partir comme ça, sans c'est qu'elle. Va, tu vas voir, tu vas trouver ce que tu vas trouver là-bas devant. Tu montes, tu descends, tu vas venir t'excuser. C'est de bonne guerre. Et si tu te trouves plus puissant, dis-lui de me mettre à terre. Parce que je vais te faire voir de toutes les couleurs. Et lorsque je pose l'épreuve sur mon mur, que cette fille, je ne lui dois rien, c'est elle qui me doit. Tu n'as même pas la décence de t'excuser. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu es une personne qu'on a mandatée pour me rabaisser. Et quand tu l'as fait, je vais te rabaisser jusqu'en dessous de la terre. Faisons les choses justes. Faisons les choses qui se voient, qui sont palpables. Faisons les choses que lorsque le monde est contre toi, il se rend compte que tu avais raison. Je n'appartiens à aucune obédience. Je n'appartiendrai jamais à aucune obédience. Je n'ai pas besoin de ça. Ils n'ont même pas le iota du pouvoir que j'ai. Si je reconnais, je vais dire que oui, je reconnais. Mais si je ne te reconnais pas, je te traque. Je mobilise tout ce qui peut être autour de moi. Je te traque jusqu'à ton dernier retranchement. Et c'est ce que je vais faire avec toi, qui t'étais mise en première pour prononcer mon nom. Je vais te faire ramper. Va ! Tu vas me trouver là-bas au Cameroun. Ce soir ! Mes éléments seront là-bas pour préparer ton terrain. Vas-y ! Tu vas voir ! Tu vas voir ! Éternel Tout-Puissant, Saint-Esprit, éloigne-nous de tous ces attaques. Franconarindien, j'espère que vous avez tout entendu. Merci de partager les amis. Et si tu es nouveau sur la page, abonne-toi. Je vais toujours chercher et venir vous présenter. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est aussi ça notre rôle. Personne ne parle de l'autre. Chaque personne parle en parabole. Mais chacun vient se reconnaître là-dedans. Ciao !